C'est, est-ce que faire du dropshipping sur eBay ou Amazon, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée ? Donc le dropshipping les amis, ce n'est pas que sur Shopify, le dropshipping ce n'est pas qu'en e-commerce classique, on peut aussi faire du dropshipping sur eBay et Amazon, donc tes plateformes e-commerce qui permettent de vendre des produits. Tu peux faire du dropshipping dans la rue, tu vends un truc, ok, je te le ramène demain, tu vas l'acheter au magasin et tu le donnes. Le dropshipping, il est littéralement partout aujourd'hui, pas aujourd'hui, depuis le début de l'humanité quasiment. Donc oui, et je connais pas mal de personnes qui font déjà pas mal de chiffres sur eBay et sur Amazon, plus sur eBay qu'Amazon en tout cas. Amazon, ils sont contre l'idée du dropshipping, ils sont même très stricts et tout le monde connaît aujourd'hui que, en tout cas ceux qui font du business sur Amazon, ils savent qu'Amazon est très 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 strict et lorsque tu te fais bannir, tu te fais bannir à vie. Donc tu peux jamais jamais revenir, réouvrir un nouveau business sur Amazon, ils bannent la société et ton nom et ton prénom, c'est-à-dire que même si tu crées une nouvelle société, tu es banné automatiquement. Même les banques, tu peux laver ta dette, mais chez Amazon ? Mais Amazon, ils sont chauds. Par contre, eBay, il y a pas mal de choses à faire sur eBay. Je connais plusieurs personnes qui font pas mal de chiffres avec eBay. Alors, j'aime pas du tout, c'est possible, mais j'aime pas du tout. Alors, ce qui est un des avantages d'Ebay, c'est que le trafic, tu n'as pas à chercher le trafic. Le trafic, il vient d'Ebay. C'est-à-dire qu'Ebay a déjà des clients qui sont là, qui recherchent des produits, qui cherchent des bonnes affaires. Donc, vous, en présentant vos produits, vous n'avez pas à faire grand-chose. Vous avez juste à mettre les produits sur eBay sur votre compte et les clients n'y en a rien. Par contre, les avantages, il y en a pas mal. Les premiers des avantages, c'est que la concurrence au niveau des prix est énorme. Ça veut dire que vous êtes en concurrence avec les Chinois directement. Il y a des Chinois qui vendent sur eBay. Donc, il y a une guerre de prix. Et les clients qui viennent sur eBay, c'est des gens qui cherchent des bonnes affaires. Pas nos clients rêvés du tout. Ils cherchent la bonne affaire, ils cherchent le produit pas cher. Deuxième grand désavantage, c'est que les gens sur eBay, enfin, eBay, la plateforme, c'est ses clients à elle. Donc, ça ne sera jamais vos clients. Vous n'avez pas leur email, vous n'avez pas leur numéro de téléphone, vous n'avez rien du tout. On retrouve les mêmes désavantages que sur Amazon. Et aussi, il y a un gros risque aussi de tout perdre du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'Ebay va fermer votre compte du jour au lendemain. Vous n'avez pas respecté quelque chose. Il y a un client qui se plaint pour une raison ou une autre. Et vous pouvez vous faire fermer votre compte. Par exemple, je connais quelqu'un qui a eu un problème avec un client, qui a reçu un produit, qui lui a dit qu'il ne l'a pas reçu. Alors que tu peux voir dans le tracking tout ça que c'est bien reçu. Et il a porté plainte à eBay, etc. Et eBay a fermé le compte de l'utilisateur. Il l'a forcé à rembourser, ils ont fermé son compte. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui savent que eBay et Amazon sont des sociétés qui avantagent beaucoup les clients. Donc, il y a des clients malhonnêtes qui profitent du système. Des rats, comme on les appelle chez nous. Et malheureusement, il y avait même un cours d'une personne qui vendait l'art du remboursement. Et j'ai acheté le cours par curiosité. Tu ne m'attendais pas à ça, putain. Et franchement, c'est affolant. Elle avait des photos. Son lit était rempli d'iPhone. C'était une femme. C'était rempli d'iPhone. Ce n'était pas une femme, ce n'était pas un jeune, ce n'était pas un gamin. C'était 45 plus. C'est ça, c'était une femme. Je ne vais pas parler de sexe. Je ne veux pas parler de sexe. Je ne veux pas parler de sexe. Je ne veux pas parler de sexe. C'est ça, c'est ça. Elle était fière. Pour elle, c'était son métier en quelque sorte. Elle avait tout ce qu'on pouvait acheter sur Amazon. Et surtout, des grosses compagnies qui vendent sur Amazon. Et elle avait plein de tips, plein de hacks. Elle arrivait à se faire rembourser sur Amazon sans parler à un humain. Parce qu'à un moment donné, tu as un robot avant de passer à un humain. Elle avait les tactiques pour ne pas passer à un humain. Et le robot, c'est le robot qui te remboursait. Et donc, attention à ça. Lorsqu'on n'est pas en contrôle de la plateforme, forcément, il y aura des gens qui vont en profiter. Voilà, tout simplement. Et voilà, encore une fois, tous les désavantages qu'on a vus sur Amazon. Donc, les fausses reviews, les fausses avis, la concurrence. Rien que le fait que tu sois en guerre avec les Chinois et que les gens cherchent les meilleurs prix. De base, tu pars, tu démarres la course. Tu es à genoux, eux. Ils sont en sprint, les mecs. Donc, au bout d'un moment, faites les courses les plus simples à gagner. C'est ça. Et Shopify, pour moi, ça reste, à ma connaissance, au l'heure d'aujourd'hui, la meilleure façon de monter sa boutique et commerce. De loin. Donc, vous ne prenez pas trop la tête avec ce que je dois faire. Quel est le secret ? Peut-être que le secret, c'est Amazon, en fait. Si j'y vais, boum, ça va être facile. Si vous cherchez la facilité, les amis, si vous cherchez tout le temps la facilité, il y a un proverbe qui dit, fais des choses faciles et ta vie sera dure. Fais des choses dures et ta vie sera facile ou simple. Un truc comme ça. Vous ne pouvez pas non plus, voilà, toujours chercher le secret, le hack, le machin. Parce que pendant que vous passez votre temps à réfléchir, ok, quelle est la meilleure plateforme ? Il y a des gens et boum, création de compte Shopify, boum, premier produit, boum, boum, première vente, boum, 100 000. Ce sera un peu rapide que vousил. Alors, pour ça, c'est le roi que vous sufferer. Nan JSON. Et on a fait un peu une chose pour vousuler. On y a des gens, nous devons que vous amener une chaleure et que vous allez me DM et que vous sentez simplement'm. On est pas à faire des choses plus facile . Non απο算 savoir qu'il y a des gens, vous end céouragez le machinier.